Salut Sandrine, quel est ton âge, ta situation, comment je peux t'aider Sandrine ? Alors j'ai 33 ans, je suis en couple depuis que, j'en profite, je suis tombée sur ton parc chaud et le sujet m'a dit que je te pose une question, j'ai besoin de tes conseils. Voilà, donc je suis nouvellement dans une relation qui est une ancienne relation. J'ai été en couple pendant un peu plus de 5 ans avec un homme, c'était une relation assez conflictuelle, difficile, donc on s'est séparés, on ne s'est pas vus pendant 6 ans et on s'est retrouvés il y a peu de temps, d'ailleurs grâce à Spark, grâce à toi on va dire, et voilà, c'est reparti, c'est totalement différent puisqu'on m'a changé tous les deux et j'aurais aimé tes conseils sur comment réussir au mieux cette nouvelle relation avec une personne avec qui j'ai un passif. Voilà. Ok, et quel titre de réponse tu attends de ma part ? Des conseils sur peut-être des attitudes à avoir, des pratiques à mettre en place, des habitudes, une façon de communiquer, voilà. Mais je pense que lorsqu'on a eu un couple qui a mis une fin parce qu'il y avait un manque d'habitude commune, de valeur, de vision et puis des rapports de force et qu'on veut repartir, je pense que la première des choses qu'il faut faire c'est être capable de ne pas passer son temps à avoir raison. Et souvent, dans des tempéraments comme le tien peut-être, on veut souvent ne jamais lâcher aucune bataille et finalement on perd la guerre. Tu comprends ? C'est-à-dire que souvent dans un couple qui se chamaille, il y a deux égaux bien développés où au bout d'un moment on sent que l'autre rentre en permanence sur notre territoire et on mord. Et je crois qu'il ne faut pas agir en termes de territoire mais en termes de trois entités. Voilà ce que tu dois comprendre et je vais le dire à ces et ceux et puis on va laisser la rediffusion. Un couple, c'est trois entités. Il y a toi, il s'appelle comment lui ? Julien. Il y a toi, entité numéro une, il y a Julien, entité numéro deux et il y a le couple, entité numéro trois. Et dans un couple, ce n'est jamais deux personnes, c'est trois équilibres à avoir. Tu dois être capable d'avoir ton propre équilibre toi-même, de façon à ce qu'avec une estime de toi suffisamment solide, tu n'es pas à vouloir en permanence à vouloir la défendre. Parce que c'est souvent cela, c'est que la personne appuie toujours sur le même bouton et on se met toujours hors de nous. C'est le même bouton sur lequel cette personne appuie et souvent ce bouton c'est un manque d'estime de soi. Donc la première des choses, on renforce son estime et on prend soin de soi, on prend soin de s'aimer soi-même. Lui, Julien, il faut qu'il fasse la même chose. Et numéro trois, il faut faire en sorte que le couple ait une très belle estime. Il faut que le couple ait une entité lui-même et que les deux partenaires aient leur propre entité chacun. Et je crois qu'à ce moment-là, dans le couple, ça va fonctionner si on ne laisse pas notre égo déborder et si on ne fait pas en sorte de toujours vouloir avoir un bout de parcelle du terrain de l'autre et grappiller sa parcelle. Non, tu restes dans le terrain du couple, mais tu ne viens pas dans ma parcelle à moi. Ça te parle ? Super. Ouais, cool. Merci beaucoup. Merci Sandrine. Sous-titrage ST' 501